Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... Le pesto rosso. Pour 6 personnes, il nous faut 100 g de tomates séchées à l'huile, 50 g de pignons de pain, 15 cl d'huile d'olive, 2 gousses d'ail et un morceau de 50 g de parmesan. Pour cette recette, mon meilleur ami, il s'appelle... Mixer. Pourquoi ? Parce qu'on va presque tout faire dedans. Je vais mettre les gousses d'ail pelées et dégermées dans mon mixeur. J'ajoute également les pignons et les tomates séchées à l'huile d'olive. Avant d'ajouter l'huile d'olive, je vais commencer par mixer et j'ajouterai ensuite l'huile d'olive en filet jusqu'à obtention de la consistance souhaitée. C'est parfait, il a la consistance désirée, c'est-à-dire qu'il est encore un tout petit peu liquide, ce qui va nous permettre, quand on va ajouter le parmesan râpé ensuite, d'avoir une texture un peu plus dense. Il ne me reste plus qu'à ajouter le parmesan que je vais râper. C'est pour ça que c'est bien de prendre un morceau, comme ça, ça permet d'avoir du parmesan râpé fraîchement et c'est quand même bien meilleur. Il ne nous reste plus qu'à mélanger le parmesan avec le pesto. Comme son ami le pesto génois au basilic, le pesto rosso peut se déguster avec des pâtes ou alors sur des tartines pour agrémenter une viande. Enfin, tu laisses courir ton imagination, tu trouveras forcément une super idée. Et bien sûr, il peut aussi se préparer au pilon avec un mortier. Je me posais une petite question. Est-ce que ça te plairait de venir sur le tournage de recettes roulettes ? Histoire, je ne sais pas moi, de lancer la roulette, de partager un déjeuner avec l'équipe. Si c'est le cas, dis-le-moi dans les commentaires. Et si vous êtes nombreux, promis, on fera un petit concours pour désigner le regagnant. Rendez-vous demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater ni être un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Voilà, il ne fallait pas le faire. Il fallait laisser ça.